Le témoignage de Justin Bittacuira qui enfonce Vital Camer. L'ancien ministre du développement rural, Justin Bittacuira, a été auditionné mardi 14 et mercredi 15 avril au parquet général de Matete au sujet de la société Somibo-Sarl qui s'était chargé d'exécuter la construction des maisons préfabriquées. Le témoignage de ce dernier accable de plus en plus le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Camer. Lors de l'audience en chambre du conseil du 10 avril 2020, le directeur de cabinet du chef, Vital Camer, était accusé de détournement de fonds en passant par le mécanisme d'attribution des marchés publics de gré à gré à des entreprises fictives notamment Somibo, qui avait reçu, en numéraire liquide, la somme de 47 millions de dollars USD, 47 millions de dollars américains, par la Robanque et à l'entreprise Trade Plus qui a reçu 10 millions de dollars américains, 10 millions de dollars américains pour la Fourniture des médicaments sans omettre tant d'autres griefs dont les enquêtes sont en cours Vital Camer, assisté de ses conseils maîtres Toto Maluma Roger, Saturnin Zirimani David Niemboe et Guillaume Kiangu, Marius Bagallois, Jean Caboto, Kabila Muana Kabila Florence Kavira Polycarp Mbazani, respectivement avocats au barreau de Kinshasa Baroblik Gomb et de Kinshasa Baroblik Matveut, avait niais en bloc toutes les accusations formulées contre lui et dans sa version des faits, tous les marchés publics qui existent entre la République et les tiers ont été hérités du gouvernement de Chibala et aucun. Contrat marché public de gré à gré ne porte sa signature s'est-il défendu. Il a aussi déclaré qu'il n'était pas de la responsabilité du directeur du cabinet du chef de l'État de suivre l'affectation des fonds payés directement par la banque dans les comptes des sdites entreprises car il y a toute une équipe qui était chargée de de la supervision des travaux, parmi lesquels il y a des ministres en fonction à l'instar de Thomas Luwaka, Willy Gopuo et le gouverneur de la Banque centrale du Congo. C'est dans cette optique que Justin Bitakwira a été entendu par le parquet général près la cour de Kinshasa Baroblik Matveut. L'ancien ministre rejette en bloc ses accusations de Vital Kamer, tout en reconnaissance d'avoir signé un contrat avec Samy Bossarl. Selon lui, l'entreprise lui a été recommandée par le premier ministre Bruno Chibala, du temps de Joseph Kabila. Le contrat portait sur la construction de 900 maisons préfabriquées équivalent à 26 millions de dollars USD. Le montant devait être payé en échéance de trois ans budgétaires comme premier préalable. Après l'élection de Félix Tshisekedi, la présidence de la République, par une note signée par le directeur de cabinet, Vital Kamer, a interdit toute sortie des fonds dans le Trésor public. Lié par mon engagement en tant que ministre sectoriel du Développement rural, j'ai envoyé le projet au ministère du Budget dirigé par Pierre Kangudia. Le projet a été envoyé au Bureau du Passation des Marchés publics qui a validé bel et bien le projet qui n'était pas un contrat gré à gré au vu montant. Pour un tel montant de 26 millions de dollars américains, c'est le Bureau du Passation des Marchés publics qui décide en dernier ressort. Le budget est chargé de la liquidation, le ministère de Finances fait l'ordonnancement et la BCC opère le paiement. Mais au niveau du ministère du Budget, Pierre Kangudia n'a pas signé le dossier pour des raisons propres à lui, explique Bitaquira. L'ancien ministre expliquera, avec raison, que selon la procédure officielle, pour des telles opérations, ce n'est pas le ministre sectoriel ou le ministre du Développement rural qui signe le bon d'engagement. C'est le ministre de Budget qui signe le bon d'engagement et l'envoie chez l'OD. Du OD, il est ensuite envoyé au DTO et de là au ministère de Finances qui à son tour l'envoie à BCC pour le paiement. « Et dès qu'il a été décidé qu'il n'y aurait plus de mouvement des fonds sans l'aval du directeur de cabinet du chef de l'État, le projet en question est devenu comme un papier errant entre mon ministère et le ministère du Budget », ajoute Bitaquira. C'est la raison pour laquelle durant cette période allant de janvier à septembre 2019, lors de l'entrée du nouveau gouvernement en place, moi en tant que ministre, je n'ai plus su à quel niveau les opérations financières ont été effectuées. « Elles effectuaient peut-être entre la BCC et Samibo et cette dernière ne devait que se référer à envoi à l'ordre du directeur de cabinet du chef de l'État pour que la banque centrale paie », insiste-t-il. « Une confrontation au parquet entre Bitaquira et Camer. » Martin Bitaquira explique « Ni lui, ni le gouvernement du premier ministre Bruno Chibala n'avaient participé à des opérations financières autour de ce projet, avant de faire une révélation de taille, donc pour moi, ni de loin ni de près moi ou le gouvernement Chibala n'avons été sollicités ou intéressés par la suite de ce dossier. C'est moi qui a signé un contrat avec Samibo Sarl de 900 maisons pour l'équivalent de 26 millions de dollars américains et la présidence de la République par le biais de Vital Camer a sollicité un rallonge de 600 maisons et le montant a été doublé de 26 millions à 57 millions de dollars américains. Le bureau du passation des marchés publics m'a écrit pour me dire qu'il s'agit d'un nouveau projet et non du projet initial que moi j'ai engagé. « Moi Bitaquira, je ne suis pas impliqué dans ce dossier ni de loin ni de près. Et toutes les opérations financières faites je n'en sais rien, ni combien a été payé à Samibo, ni combien le directeur de cabinet a demandé à la BCC de verser au compte de la société Samibo, insiste-t-il. Des allégations que l'on peut vérifier dans un document qui nous est parvenu où l'on peut observer que le premier contrat entre Samibo Sarl et le ministère du développement rural a été signé en avril 2018 relatif à la construction de 900 maisons préfabriquées dans neuf provinces d'un montant de 26 millions 750 mille dollars américains. Mais aussi un avenant de ce contrat signé avril 2019 entre le groupement des entreprises, Samibo Sarl, Sarl-Kamod Profabriapi avec le ministère du développement rural pour un montant de 57 millions 600 mille dollars américains. Une confrontation entre Vital Kamer et Justin Bitakwira est prévue dans 48 heures selon des sources proches de la justice. Un nouveau direct à B à la présidence, le duel silencieux entre Kamer et Tshisekedi. En prison, soupçonné d'effets graves de détournement, Vital Kamer refuse pourtant de démissionner de son poste de directeur de cabinet du président Tshisekedi. Les dessous d'un énième duel entre alliés de l'accord de Nairobi. Vital Kamer reste bien en prison ? Du moins, pour 15 jours. La détention préventive du directeur de cabinet de Félix Tshisekedi a été confirmée en appel mercredi 15 avril par le tribunal. Pour autant, le même mercredi, le président de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, a posé un geste très symbolique. Depuis sa cellule, Vital Kamer signe un document des condoléances à l'endroit du président de la République. Le chef de l'État pleure en effet son, oncle et père, Mgr Gérard Mulimba, emporté par le coronavirus. C'est avec une grande tristesse que je viens d'apprendre, ce jour, le décès de votre oncle, votre papa, l'excellence Mgr Gérard Mulimba, dit Vital Kamer dans un communiqué dont une copie est parvenue à Politico. Mais ce document comporte une particularité. Dans son entête, signé depuis la prison centrale de Mokale, Vital Kamer prend bien soin de mentionner, message de condoléances du président national de l'Union pour Nations Congolaise, directeur du cabinet du chef de l'État, à son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En clair, même depuis la prison, Vital Kamer se considère ainsi toujours comme le directeur de cabinet du Félix Tshisekedi. Refus de démissionner. Pourtant, derrière cette posture, se cache un duel silencieux entre le chef de l'État et son allié. En effet, si, du point de vue du droit, Vital Kamer continue bel et bien d'être le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, sa démission est plus que requis, conformément au code de bonne conduite opposable aux hauts fonctionnaires congolais. Mais le président de l'UNC refuse de jeter l'épongée, motivé par le fait que lui et ses partisans considèrent que les accusations à son encontre, y compris son emprisonnement, comme une campagne politique visant à le neutraliser. C'est tout simplement regrettable. Un homme, c'est le respect de la parole. Nous comprenons que le problème, c'est l'accord de Nairobi. « Il faut déjà éliminer quelqu'un comme Vital Kamer, il faut le rendre inéligible en créant des dossiers autour de sa personne pour le salir », a accusé le porte-parole l'UNC, se l'ayant en bas, lui-même conseiller du président Tshisekedi. Comme lui, des proches de Vital Kamer soupçonnent, sans le dire nommément, le président Tshisekedi d'être à la base de l'emprisonnement de leur leader. Vital Kamer le pense également. Aussi, depuis son emprisonnement le 8 avril dernier, il a rapidement adopté une double posture. D'abord celle du parfait collaborateur, contrastant avec les déclarations de ses cadres. Ainsi, deux jours après son emprisonnement, il a reçu un appel du chef de l'État Félix Tshisekedi, durant lequel les deux hommes ont échangé cordialement, appelant à laisser la justice faire son travail. Officieusement, Kamer fera parvenir un message au camp de Tshisekedi. Nous n'allons pas vous faciliter la tâche, faisant allusion à son écartement. Derrière, refus Total de démissionner. De lui-même, mais également des cadres de son parti. Une position qui place Félix Tshisekedi devant une situation compliquée. En effet, ayant conclu un accord qui donne à un membre éminent de la coalition CAC la direction de cabinet, y compris plusieurs postes ministériels à l'UNC, Félix Tshisekedi ne saurait limoger, ni remplacer Vital Kamer, au risque de paraître comme celui qui rompt l'accord. Ainsi, depuis l'arrestation de son direct abbé, le chef de l'État n'a fait de déclaration, encore moins pris position, couvant sa guerre silencieuse avec Kamer par une posture de prudence. L'accord de Nairobi dans la balance ? Mais le camp de Tshisekedi s'active. D'autant plus qu'à l'UNC, Vital Kamer ne saurait livrer de guerre sans perdre la maîtrise de son parti. Depuis son emprisonnement, l'ancien speaker congolais a vu quelques cadres, déjà distants face à lui, être approchés, dans un plan de scission. La semaine dernière, Vital Kamer a signé, depuis sa cellule, un communiqué soumettant toute décision de son parti à son aval personnel, dans l'idée de mettre fin à toute idée de fronde. Mais il ne saurait contrôler ses cadres, si jamais ces derniers étaient appelés à démissionner du gouvernement en solidarité à sa situation. Félix Tshisekedi a publié la composition de son cabinet le 7 mars 2019. Ce dernier comprend un directeur de cabinet assisté de quatre adjoints, dont une femme. Il a également neuf conseillers spéciaux, dont deux femmes, et de dix-sept conseillers principaux, dont trois femmes. Mais ce cabinet est composé fortement de membres du parti de Kamer qui n'ont pas hésité à s'en prendre au président de la République. Par ailleurs, depuis l'emprisonnement de Kamer, c'est désiré Casimir et Brande qui assument informellement l'intérim du directeur de cabinet. Cependant, la situation du pays ne saurait permettre à Félix Tshisekedi d'avoir une main douce indéfiniment. Le président congolais devrait prochainement prendre une décision autour de son remplacement. Déjà, Félix Tshisekedi a fait nommer François Mwamba, un autre cadre de la coalition CAQ, à la tête d'une étrange cellule stratégique, sans doute dans l'idée d'évoluer avec un directeur de cabinet parallèle. Toutefois, sur le plan administratif, il lui faut soit confirmer et Brande, ce qui revient à Limogé Kamer, soit nommer un nouveau directeur de cabinet, avec la même conséquence. Des discussions sont en cours au sein de la coalition CAQ pour trouver une solution quant au remplacement de Vital Kamer. Mais elle n'évolue guère. L'UNC refuse toute idée de remplacement. La guerre silencieuse devrait donc se poursuivre. Mais pour combien de temps ?